Donc aujourd'hui je vais vous présenter un projet qui est perso sur lequel je travaille qui est du coup autour de la gestion d'infrastructures électroniques qu'on peut avoir chez soi. Alors je me suis conscient qu'on n'a pas tous la même infrastructure électronique et moi je me suis organisé du coup sur mon gré d'utilisation mais ce que j'espère retransmettre ici c'est plus la méthode et les principes qui sont mis en œuvre plutôt que vraiment s'attacher à telle OS ou à telle distribution qui seraient utilisées dans la présentation. Voilà. Alors du coup ce projet c'est un projet perso que je fais parce que j'ai envie de me challenger sur DevOps depuis un an. En fait je suis sorti de l'école il y a trois ans et après ça du coup j'ai eu beaucoup de principes théoriques où on m'a expliqué qu'il fallait d'abord mettre les mains dans le cambouis pour ensuite pouvoir faire des trucs sympas en DevOps etc. Donc je n'ai pas trop trop apprécié justement cette désorganisation qu'il y a sur les opérations de développement qui ne sont pas bien architecturées et bien ennues. Et du coup ça m'a donné envie de même chez moi de mettre en place tout un système de gestion de l'infrastructure qui respecte beaucoup des principes orientés pour des opérations de développement à la salle. Donc ici on va parler de bonnes pratiques sur tout le cycle de vie de la mise en place de l'infrastructure électronique depuis son installation, pendant qu'on l'utilise et quand il faut le mettre à jour. Et du coup la spécificité ça sera autour de Ubuntu 16.04, de Debian 9.2, de distribution par semaine pour Beagle Bonnback. Et les outils qu'on va utiliser ça sera majoritairement Ansible, en tout cas j'ai pas mal accès à références sur Ansible. Ensuite sur Debian Installer, et on verra un petit peu Mender et Autoproject en fin de présentation. Il n'y aura pas de démonstration sur cela, ça sera plus pour expliquer pourquoi ça va dans le bon sens et là on pourra espérer avoir une continuité du projet qui sera sympa avec ce que Mender propose. Voilà. Alors du coup oui, il y a un contexte sur ce projet, c'est que moi j'ai vraiment envie d'avoir des infrastructures sur lesquelles on n'est pas surpris et où ce qui arrive c'est parce qu'on va programmer, parce qu'on va décider et qu'il n'y a pas quelque chose qui vient nous interrompre pour faire une mise à jour en ce milieu d'une présentation. Mais c'est pas que ça, c'est aussi la possibilité que je trouve être une nécessité absolument vitale aujourd'hui pour la sécurité et la sûreté en informatique, c'est de pouvoir avoir une visibilité sur les codes parce que finalement on se rend vraiment pas compte des portes ouvertes qui existent sur les systèmes qu'on utilise et la seule manière de pallier vraiment à cette mauvaise intention que pourrait avoir certains c'est d'ouvrir le code et de ne montrer pas de blanche sur ces outils qui sont dans ce cas-ci d'EtoS. Alors du coup, quand on fait des opérations de développement, il y a une multitude de principes et de philosophies. Moi, je vais juste axer quelques-uns sur la présentation et il y a notamment cette notion de code propre que je mets en application des fois de manière un peu extrémiste sur mes projets. Et donc là, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Miguel Lollero qui explique pourquoi il faut gagner des noms sémantiques, des noms qui ont vraiment du sens aux variables qu'on utilise. En fait, ça va plus loin que ça. Pour moi, ça va vers n'importe quel mot ou n'importe quelle structure qui concerne l'information. On va toujours essayer de faire en sorte qu'elles en contiennent le maximum possible sans pour autant qu'elles puissent détériorer les différences entre toutes les informations parce que le but, c'est quand même de pouvoir ensuite les décoller et les classifier. Il faut quand même qu'il y ait des noms qui évoquent le plus de sens possible sans avoir de confusion pour l'esprit humain qui pourrait du coup établir une mauvaise relation de sens par rapport à un mot qui était donné. Donc du coup, moi, j'ai essayé de... D'abord, j'ai respecté des nomenclatures qui m'étaient plus loin imposées en entreprise qui étaient en fait prendre les numéros séries des équipements électroniques et simplement rajouter une édition d'arrière. Ce n'est pas du tout sémantique, c'est vraiment, je me base sur une entrée, je rajoute un préfixe ou un suffixe. Et finalement, moi, je retrouve plus tard au milieu de mes centres périphériques un qui a un nom, qui a un acronym que je n'ai pas créé. J'avais beaucoup de mal à me guérir là-dessus. Donc la première étape sur ces informations-là, ça a été de définir toute une nomenclature pour des parties logicielles mais aussi des parties matériels. Et donc voilà, donc moi, du coup, je me suis amusé. Je trouvais que, avec Pokémon, c'était assez marrant parce qu'il y avait du sens, moi, au niveau de ce que je connais de mon enfance là-dessus. Donc du coup, ça me faisait une approche un peu familière sur le projet. De l'autre côté, ils ont des actions spécifiques et des rôles spécifiques. Donc je peux essayer de trouver parfois un Pokémon qui va bien aller avec le sens du rôle que je mets en place dans son utilisation. On verra après plus tard, il y a aussi un petit peu d'un autre projet sur lequel j'ai fait un petit peu le lieu de journalologie qui va bien aller pour un programme qui fait telle chose, etc. Dans l'ensemble qui est présenté. Et ensuite, les zones du corps humain pour les périphériques USB. Donc ça, c'est parce que je trouvais qu'il y a finalement, j'aurais peu de chance que j'ai plus de périphériques qu'il y a d'eau dans le corps humain. Et ça me permettait du coup d'apprendre quelque chose que je trouvais assez intéressant. Donc j'ai utilisé ces numériques là pour nommer les périphériques. J'ai des clés USB qui s'appellent Lambert, qui vient de se brancher sur un hub énorme qui s'appelle la colonne artébrale et qui lui du coup est aussi un peu préféré que USB. Donc ça donne du sens à ces objets qui sont là pour répondre à des besoins. Alors tout de suite, je vais expliquer pourquoi j'ai un hack aujourd'hui. J'ai quand même un hack avec LinkedIn dessus. En fait, malheureusement, je me sens un peu piégé par le système vis-à-vis de ça puisque j'aime bien développer des applications qui touchent le maximum de personnes. Et malheureusement, il n'est pas possible sur, enfin en tout cas à ma connaissance, il n'est pas possible sur un autre périphérique qu'est un Mac de pouvoir transformer des applications, donc copier des applications pour tous les OS et tous les périphériques robiles. Puisque déjà, ils feront leur propre licence de développement. Donc déjà, le faire en dehors d'un Mac sans rentrer dans une légalité, c'est un peu dur. Et ensuite, après je vous parlais de Windows aussi, effectivement, ils ont de plus en plus ouvert leur système de développement. mais ce n'est pas encore la joie comme on peut l'avoir sur les systèmes de Linux. Voilà, donc du coup, Métamorphe, c'est le PC, c'est celui qui change de forme. Il peut redémarrer sous Windows, il peut redémarrer sous Linux, qui est donc la version qui était par défaut sur Windows. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que du coup, dans mes opérations de développement, ça me permet d'avoir à la maison une petite machine qui fait du build, et qui est assez proche de moi parce qu'elle a une interface graphique, je peux la toucher facilement. C'est quelque chose d'assez utile pour mettre en place ces opérations de développement. C'est-à-dire que je revois mon ordinateur redémarrer, il va re-télécharger mon code, il va revampiler pour une version, il va repousser dans la serveur d'artigération continuée, etc. Et moi, je veux juste l'ordinateur qui redémarrera et qui considère l'application qui est basée sur un seul code pour déployer grâce à Angular, grâce à Angular et grâce à Electron sur absolument toutes les plateformes utilisateurs qui existent. Enfin, du moins les plus bonnes. Alors, du coup, je m'excuse tout de suite parce que le projet, on le verra enfin, parce que je vais essayer de passer une grosse partie du temps sur la présentation vraiment de l'architecture projet Ansible qui architecture vraiment toute cette présentation. Donc, c'est vraiment un seul projet qui architecture tout. Et du coup, là, je suis encore en train d'intégrer des périphériques embarquées, notamment la BigelBoon que je voulais vous montrer aujourd'hui. Elle n'est pas encore intégrée proprement, c'est-à-dire que c'est pas en un clic qu'elle se déploie, qu'elle se réinstalle et qu'elle s'en est à jour. Donc, plutôt que de vous montrer ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire se connecter d'une façon X ou Y périphérique, faire des opérations qu'on a envie de faire et dessus de se déconnecter, pour que vous ayez accès à ce qu'on ait, pour se connecter à la borde. Je ne l'ai pas fait parce que justement, je trouve que l'intérêt du programme que je mets en œuvre, c'est de pouvoir automatiser ça pour vous. Et je trouvais que c'était un peu lourd de vous présenter vraiment comment ça marche en interne. Mais on pourra en discuter si vous voulez, c'est vraiment pas compliqué, surtout que pour la BigelBoon et les périphériques que j'utilise, même les microcontrôleurs assez peu performants. J'essaie de les choisir pour qu'ils exécutent un moteur ou j'aime un script, même sur la BigelBoon Black, il y a un script déjà tout fait qui s'appelle ModeScript. qui permet de faire un peu joujou avec l'engin. On peut allumer des LED qui sont internes à la BigelBoon, on peut aussi brancher d'autres périphériques. Et donc là, pour le plan rouge, je voudrais brancher, donc une LED rouge, une LED blanche, une LED blanche et une LED blanche, et elles doivent clignoter. Pour l'instant, les clignotes sont des interventions humaines, c'est-à-dire que pour l'instant, ce qui bloque, c'est le passage de la clé SSH dans la BigelBoon, que je n'ai pas automatisé, donc il faut que je le connecte au moins une fois d'une manière annexe au projet à la BigelBoon pour qu'elle soit dénable. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais éviter, donc c'est pour ça que je trouvais ça déplacé de le présenter là. Néanmoins, vous aurez des contacts à la fin des slides, et si vous voulez regarder les évolutions, je pense très bientôt publier, publier le code et il y a la documentation qui va aller, notamment les slides qui, je trouve, illustrent bien le projet. On en est là, il y a un deuxième que j'avais voulu faire aujourd'hui, et c'est dans celui-là, j'ai fait le pouvoir local. Donc celui-là, du coup, ne fait pas intervenir de périphériques, c'est celui-ci. Il y a un problème au niveau du radiateur, même si on ouvre la carte mère, on essaie de bien le nettoyer, ça a été, je pense, mal conçu, et en fait, les particules n'ont pas une place de place pour pouvoir être dissipées. Donc depuis toujours, depuis que je l'ai eu, il a toujours chauffé énormément, et quand on joue de nombre de phases d'opérations repoussées, ils chauffent beaucoup. Donc celui-là, c'est ma carte. Je vais essayer de lui faire interagir avec ce PC-là, qui est donc met à main. Donc là, ils sont connectés via mon téléphone. Ce n'est pas pour avoir accès à Internet, c'est juste pour avoir un serveur DHTP qui va donner des adresses aux deux. Parce qu'il faut quand même que ce soit sur le même réseau. Et là, je l'ai fait en VRS, ou sur le même réseau de mon téléphone, par rapport à ce que ce soit sur Internet ou pas. Donc déjà, peut-être, je vais vous montrer d'abord, je vais d'abord vous montrer d'autres démos, et après comme ça, on pourra montrer d'autres principes, et ensuite on reviendra sur les démos, à la suite. Ça sera plus simple, je pense, pour expliquer, parce que j'ai quelques slides là, qui illustrent un peu mieux les choses. Je pense qu'elle aurait été bien calée si jamais j'avais pu enchaîner de la démo pour pouvoir jouer de la bande. Je n'ai pas encore du coup intégré ça, donc il faudrait tout à fait dépasser. Donc l'autre démo que j'avais prévu, c'était de faire jouer la partition de la chanson de mon bouillon. C'est un Pokémon qui fait du son, qui est bien chanté. Donc j'ai un délit théorique qui peut produire des commandes vocales, et notamment après, on peut le donner aussi une partition, c'est assez simple de toucher les signaux électroniques, et en analogie, pouvoir reconstruire la partition, et la faire jouer sur un circuit électronique assez simple, où il y a simplement un petit speaker qui vient à retranscrire le son. A l'origine, ça c'est un projet qui était pour jouer à la marge de Star Wars, que j'ai repris beaucoup pour jouer. Finalement, c'est quand même assez simple, parce qu'une fois qu'on a la partition, il y a déjà tout qui est fait, et il suffit de trouver des conneries pour faire des trucs amusants. Bon, et du coup, là c'était quand même censé être magique, puisque c'était censé devoir faire du bruit, alors que je l'avais alimenté sur batterie, donc elle était censée être complètement déconnectée de toute l'infrastructure ici, et d'un seul coup, la musique demande du tout, ce qui aurait été un peu sympa. Et donc du coup, c'est le moment de se poser la question, mais comment ça se passe, qu'est-ce qui est fait derrière, pour que je puisse communiquer et produire des actions sur ce périphérique édition ? Donc quoi qu'il arrive, pour absolument toutes les manipulations qu'on va faire sur le système, et ça vaut pour tous les logiciels et toutes les données, il y a un principe aussi en clean code, c'est qu'on aime bien dire que tout est du code, et tout est une donnée, parce qu'au final, quoi qu'il arrive, c'est du texte capturé par une machine, même si c'est pas donné, c'est quand même du coup du code quelque part, et bien d'un autre côté, c'est bien de traiter le code comme une donnée, parce qu'on va pouvoir du coup faire des opérations dessus, des opérations qu'on ne fait pas forcément d'habitude sur les fichiers textes, et qui, du coup, peuvent être très avantageuses quand on fait du développement, on peut penser à durée factory, une autre simple, puisqu'on ne peut pas attendre de pouvoir renommer un mot quelque part, de manière bien précise, c'est vraiment déjà considérer le code comme de la vie. Et on peut aller beaucoup plus loin, jusqu'à faire de la détection de syntaxe sur le code, créer de la documentation automatique sur le code, pouvoir tester automatiquement le code, unitairement et de manière end-to-end, donc proche de l'étimérateur. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces opérations-là, au final, c'est simplement créer des fichiers, éditer des fichiers, en supprimer, et ensuite, du coup, ces fichiers-là vont quelque part construire des briques plus hautes, qu'on va appeler des logiciels, et ces logiciels, on va pouvoir les installer, désinstaller, les démarrer et arrêter, donc, démarrer et arrêter leur service. Donc voilà, c'est ça. Moi, en tout cas, je ne vois pas d'autres opérations que là, d'autres opérations que ça, pour faire tout ce que j'ai besoin de faire sur mon infrastructure. Du coup, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il pourrait tomber mieux pour effectuer ces actions. Oui, donc je voulais juste rappeler que, ici, ce qu'on fait, c'est vraiment provoquer des effets de bord, puisqu'on parle de gestion d'un infrastructure électronique. Ce n'est pas un code qui est isolé qu'on veut, c'est l'inverse, c'est vraiment produire une réaction dans le monde humain. Donc, on veut produire du son, et ça, c'est déjà un effet de bord. On va pouvoir affronter des LED, c'est toujours des effets de bord. Et finalement, on va pouvoir désinstaller et réinstaller les systèmes à la volée, et leur mettre des sécurités à la volée, donc ça aussi, c'est typiquement des effets de bord. Mais si les effets de bord sont contrôlés et sont souhaités, il n'y a aucune raison que ce soit néfaste. C'est aussi le type d'informatique de développer des effets de bord. En fait, petite rouille sur Ascale, on vous dit effectivement, ces garanties d'Ascale n'a pas l'effet de bord, et on vous répond que, mais est-ce que c'est pas parce que personne l'utilise, qu'effectivement elle n'est pas l'effet de bord ? C'est toujours le compromis entre, je veux pouvoir facilement faire des choses pour des actions, et d'un autre côté, je veux pouvoir que mon rôle soit isolé. Parce que si l'IGRI, finalement, il y aura moins de compliqué de faire des actions vers l'extérieur. Alors du coup, à l'école, moi j'ai appris le chaine, qui c'est la base de tout système qui exerbe un interpréteur et une interpréteur. Enfin, c'est pas forcément une moelle, du tout juste qu'il soit un interpréteur. C'est quoi ? C'est simplement une interface dans laquelle, la plus basique des interfaces, c'est un carré dans lequel on va montrer du texte, on va recevoir du texte, c'est vraiment aussi simple que ça. Et du coup, c'est intéressant parce que, on a besoin de rien d'autre que cet interpréteur-là. Donc même si, finalement, j'en viens à essayer de plus faire de Bash ou de Shell, et de faire que de Ansible, finalement, il y a des moments où je ne peux pas, parce qu'il faut que j'installe Ansible sur le périphérique, du moins que j'installe tout un ensemble de dépendance Python sur le périphérique que je veux contrôler. Et des fois, ce n'est pas le cas, des fois, je n'ai même pas de possibilité de pouvoir accomplir les sources pour pouvoir utiliser Ansible sur un périphérique, donc j'ai quand même besoin d'avoir du Chef. Donc il y a un article un peu marrant qui trône aussi sur le chaine. J'ai fait une réponse par rapport à Ansible sur le côté. Vous pouvez tous, enfin, c'est, je pense, un point assez partagé de dire que lire un code Bash de quelqu'un d'autre, c'est assez compliqué. Et du coup, ça amène tout un ensemble de problèmes, puisque ce n'est pas centré sur la visibilité d'utilisateur, mais plus sur l'interpatibilité des commandes côté périphérique. Du coup, je trouvais que ce n'était pas un inconvénient qui est quand même majeur. Pour moi, là où le développeur code, c'est là où il doit y avoir la meilleure développeur experience possible. Il faut qu'il y ait du sens, il faut que ça puisse être évolué par d'autres personnes et que ce soit un langage vraiment très courant que presque n'importe qui pourrait utiliser. Et c'est justement quelque chose qui est super avec Ansible, c'est que c'est vraiment simple. On ne verra pas dans les exemples, c'est presque des phrases qu'on peut lire pour suggérer les scénarios et les actions dans un espace de périphérie. c'est aussi très facile avec Ansible de faire du test, puisqu'au final, ce qu'on écrit, c'est des ordres à effectuer pour une machine. Et du coup, il y a tout un ensemble de services annexes au développement du projet Ansible qui permettent de tester ce qu'on développe. On verra après, on parlera un petit peu de virtualisation et d'émulation. Le principe, c'est simplement de dire voici la portée de l'application et ensuite, du coup, de tester la portée de cette application-là dans le système du projet, donc le projet animé par Ansible. Voilà, ce qui est aussi bien, enfin un avantage énorme d'Ansible par rapport à l'Ushel, c'est que je peux, enfin c'est fait, pour pouvoir faire communiquer des machines entre elles et effectuer des actions sur une machine donnée. Alors qu'au contraire, en bas sur Chef, c'est qu'on va devoir coder une partie de communication sans pouvoir interpréter quelque chose et effectuer quelque chose, ne serait-ce que les opérations de passage d'une C-SSH sur la périphérique, et là actuellement, c'est quelque chose qu'il faut quand même mettre en place pour pouvoir s'y connecter une première fois. donc l'objectif, c'est que vraiment, tout soit géré, tout soit géré, tout soit géré dans une C-Belle, qui est construit pour s'épandre. Voilà, donc après, il y a aussi, enfin clairement, il y a vraiment une volonté de faire quelque chose de simple. Moi, quand j'ai commencé, le débat, du coup, c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a moins d'un an, et du coup, il y a énormément de vécu déjà là-dessus, ça fait longtemps que les développeurs se demandent comment ils peuvent s'empêcher au travail et se concentrer sur un code qui est vraiment le code métier. Du coup, j'ai essayé de commencer par aussi une technologie qui est plus facile, et du coup, je trouve vraiment que en C-Belle, ça vaut le coup de se mettre dedans, parce que la montante en compétence, c'est vraiment très douce, et après, on peut se permettre rapidement de faire des trucs assez compliqués et assez intelligents. Voilà, donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc en gros, maintenant, j'utilise du shell uniquement quand je ne peux pas utiliser de 26 grammes. Ça veut dire quand les ressources sont limitées, les ressources sont calculs, les ressources sont mémoires, etc. L'entre-sommation aussi. Voilà, et oui, donc du coup, en fait, j'en viens même maintenant à essayer de faire en sorte que je code mes scripts de vaches par un C-Belle. Et au final, ce n'est pas si même que ça, parce que du coup, un C-Belle, je le rappelle, ça permet de manipuler des fichiers, simplement de créer, éditer, modifier des fichiers. Et ensuite, de pouvoir utiliser les générations exécutables de ces fichiers pour faire des actions. Et donc finalement, si je considère encore que mon code, c'est de la donnée, je peux construire mes scripts à partir d'AntiBelle. Et au final, du coup, j'en viens même à construire AntiBelle avec AntiBelle. Et du coup, finalement, je me retrouve à avoir un projet qui complètement est ce paramètre à la volée et lui-même. avec effectivement, bien sûr, une couche d'entrée de données. Et on la verra après. Ce qui est sympa, c'est que la couche d'entrée de données, elle est vraiment très visible pour l'être humain. Et du coup, c'est quand même assez agréable d'avoir finalement un seul fichier. On verra, l'architecture, elle est déjà un peu complexe. Là, on a déjà vu deux périphériques embarqués, deux ordinateurs. On verra par la suite qu'en fait, l'architecture que j'ai pas ramenée ici à la maison est assez complexe, avec plein de réseaux différents. Et tout ça, c'est géré par un seul fichier qui peut vraiment, du jour au lendemain, réinstaller absolument tout ce qu'il y a sur tous les périphériques. Et... C'est-à-dire que c'est qu'il a dit le bon blague avec une clé, ça marche pour l'instant. Et qui, du coup, va pouvoir en fait me remettre à neuf une installation du jour au lendemain. Sans pour autant m'avoir perturbé en tant qu'utilisateur. Et où il y aura tout qui sera déjà chargé, c'est-à-dire que je vais même pouvoir recharger mes données, pouvoir avoir une version propre de son installation. Et on verra même après que je serai capable même de faire un CTRL-Z global sur une action effectuée. Parce que maintenant, j'essaie de passer que par ANSIBLE par manipulation, quitte à déclarer des containers, à déclarer des VM avec ANSIBLE, mais en tout cas, de n'utiliser qu'ANSIBLE pour manipuler mon ordinateur. et en fait, du coup, ça amène à un paradigme assez intéressant. Puisqu'on va pouvoir faire en sorte de créer finalement, assez facilement, une surcouche à ANSIBLE qui va permettre de pouvoir faire un CTRL-Z sur l'exécution d'un rôle donné. On verra après, du coup, pourquoi déjà, de base, c'est pas évident et pourquoi, du coup, ça n'a pas le temps de le mettre en main. Alors, on prend un MCBUG. Alors, j'ai eu qu'il y avait beaucoup de trompes au computer livre sur un MCBUG. Moi, l'objectif de la conf, c'était de faire une trompe très vulgarisée qui est plus pour expliquer un petit peu les principes. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et typiquement, du coup, je vais vite passer sur l'architecture du projet, mais pareil, il ne faut en reparler. Et je pense que je vais quand même justement pouvoir essayer de dégager une vision assez simple d'un CILUG sans rentrer dans les détails. Ça, j'espère en tout cas. Donc, c'est un projet qui est versionné. Donc, il y a un point de guide. Déjà, ça montre bien que, encore une fois, on veut traiter le code comme de la donnée. C'est-à-dire, on va pouvoir faire du CTRL-Z sur un code qui a été créé. Il y a même beaucoup plus que du CTRL-Z vers ce que parmi. À côté de ce dossier-là, j'aurai deux dossiers qui vont me permettre de gérer les données qui seront fournies à un CILUG. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est là que nous, êtres humains, on va pouvoir entrer nos données et ensuite lancer le CILUG qui va générer tout le déploiement de l'infrastructure électronique. On peut créer des groupes. Donc, je pourrais très bien dire que ces deux ordinateurs sont dans le même groupe, que ces deux-là sont dans le même groupe. Enfin, je vais pouvoir faire des classifications de nos périphériques. je peux les placer par fonctionnalités, ce qui est assez intéressant parce que du coup, je pourrais appliquer une même fonctionnalité à plein de périphériques dans le même temps. Ou alors, je pourrais m'en servir pour plus mettre des actions parallèles ou ce genre de cas. Ensuite, il y a des rôles. Alors, les rôles, il faut... Alors, j'essaie de bien le mettre avec le vocabulaire français qui va derrière le vocabulaire anglais qui va avec Ansible. Du coup, les rôles, je n'ai pas envie de le traduire, ça me paraît très bien. Ce qu'il faut voir avec Ansible, justement, c'est qu'on est en train de scénariser quelque chose et dans ce scénario, dans cette caisse de théâtre qu'on est en train de mettre en œuvre, il y aura des périphériques qui sont les actors, ici, dans le fichier en bas. Ces périphériques-là vont avoir des rôles attribués et des rôles à jouer pendant le scénario qu'on est en train de faire. On est en train de provoquer. Et du coup, j'aime beaucoup cette vision parce que ça montre aussi que ça met une dimension, du coup, encapsulée au scénario que je mets en œuvre. C'est-à-dire que déjà, quand je pensais à mettre ces idées derrière des pièces de théâtre, ça a délimité un petit peu l'espace d'utilisation d'Ansible. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir virtualiser tout cet environnement et pouvoir en gros faire une avant-première du jeu d'Ansible avant de pouvoir le déployer sur tous les périphériques. Donc, dans ce fichier-là, je définis simplement les périphériques électroniques et les relations qu'ils ont entre eux. Dans celui-là, je vais définir les actions, enfin les rôles que vont jouer chacun de ces périphériques-là. Et là, je définis simplement l'ensemble des rôles donnés qui pourront être utilisés ou pas lors de mon Play, lors de ma scène. Alors, on ne voit pas très bien. Ça, c'est du coup le fichier Play qui était juste avant, donc le fichier de scène. Donc, comme je l'ai dit, il commence par préciser sur quelle périphérie qu'il va se lancer. Donc là, carrément, il lui dit bah, cette action-là, tu vas l'envoyer sur toutes les périphériques. Tout ce que tu as défini chez Actors.inu de la banque. Ensuite, on va... Ça, c'est une autre pratique qui est intéressante à faire à chaque fois qu'on lance un projet, c'est de timestamper. Donc déjà, de bloquer l'heure qui a été lancée pour la première exécution. histoire ensuite de pouvoir faire des logs là-dessus ou analyser ça, mais du moins avoir une trace de ce qui s'est exécuté après le moins qu'il s'est exécuté. Et il y a qu'un seul rôle que je vais appliquer sur tous les périphériques, c'est de vous saluer. On va voir un petit peu plus ce que fait sur ce rôle de salutation. Alors, on va parler non plus super bien. Alors ça, c'était aussi un petit clin d'œil au shell d'avant, parce que du coup, la gestion des exceptions en shell, c'est assez compliqué. Et avec Unseable, c'est assez intéressant parce qu'on a un bloc déjà fait qui permet de pouvoir s'échapper du code si j'avais mis une erreur dans ce bloc-là. Donc celui-ci, c'est le rôle salueur. Ce rôle salueur, il fait une seule chose. Il appuie au bon endroit ce que va faire la machine ministante. Il définit une variable. Et ensuite, il dit OK, maintenant, ouvre-moi ce périphérique et envoie-moi les commandes que tu as définies dans le fichier qu'il a copié juste avant. Voilà. Il y a un bloc qui s'exécute tout le temps, qui permet d'effectuer des actions. Toutes les actions qu'on peut trouver, il va s'exécuter de manière permanente. Enfin, assurée du moins. Voilà. Donc là, ça détaille un petit peu le fichier que j'ai monté juste avant, qui est celui qui est copié au moment où le salueur dit, enfin, va dire à une personne électronique de vous salue. Donc, ça éclate tout simplement les fichiers qu'on a vu juste avant. Ce qu'il fait, c'est qu'il copie la target. Il copie l'application que je veux nettoyer sur une target donnée. Il dit où est-ce qu'il va la mettre avec la destination. Ensuite, je définis une variable. Donc, c'est pour définir une variable. Donc, voilà, très simple. Ça va mettre dans une variable qui s'appellera title le nom de la target qui est ciblée par cette exécution. Et enfin, je vais demander d'ouvrir un terminal et de me lancer dans ce terminal la salutation. Je pourrais voir le résultat de la salutation dans ce terminal. Et pas que, parce qu'on va s'en voir que je vais le faire. Voilà, donc peut-être on peut commencer. Je vais commencer par montrer ça. Ça va être plus dur de poser là-dessus. Que de dire. Voilà. Donc ça, du coup, c'est la scène que je vais mettre en l'air. Ça précise que je ne veux l'exécuter que sur mon ordinateur local. C'est-à-dire que ça va être exécuté sur le métamorph. C'est lui qui va faire une action. La façon qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir les terminaux dans lesquels il va exécuter d'autres scripts en Siebel pour les périphériques qui sont connectés sur ma infrastructure. Et donc ici, ce qu'on aimerait qu'ils disent bonjour, enfin, la personne périphérique dont on aimerait qu'ils disent bonjour, ça sera notre target égale métamorph, donc c'est lui-même qui va dire bonjour. Alors, je ne sais pas si, du coup, il m'a envoyé le terminal sur mon PC, enfin, sur cet écran ou sur l'autre. On va voir. Ah oui, bon, j'avais préparé une petite erreur au cas où je voulais lancer. Ah bon ? Donc, ce que fait... Il a ouvert, du coup, il a ouvert sur cet ordinateur, sur cet écran-là. Donc, il a simplement ouvert un bout de terminal qu'il a placé en haut à droite et dans lequel il dit « Salut le métamorph ». Donc, voilà. Ce que fait la salutation de ce PC-là, sur lui-même, c'est simplement ouvrir un terminal et dire bonjour sur ce terminal-là. Du coup, on va voir un peu plus loin ce qu'on peut faire. On va changer la target. Et on va demander à Magmar de vous saluer. Magmar, c'est lui. Pourquoi ? Donc, il a ouvert et on va lancer la même somme, mais avec l'acteur principale qui serait une autre personne. Pour autant, il aura bien le même vol. Voilà. Magmar vous salue. Donc, il a ouvert sur ce PC un petit gif. Donc, ce qu'il a fait, c'est... Alors, c'est assez intéressant ça, parce que... on peut faire un petit point sur ce qu'est en train de se passer. Déjà, souvent, quand on utilise du chêne, on ne va pas utiliser l'interface graphique de celui qui va être contrôlé. On va plutôt, justement, essayer de, soit passer des commandes par ce canal SSH dans lequel on va pouvoir communiquer des actions et ce qu'on aimerait que donnent ces actions chez le destinataire. mais on va plutôt mettre un interface graphique du côté de celui qui accède, plutôt que laisser le contenu d'un interface graphique de celui qui est loin. Parce que le but, c'est justement, en général, de pouvoir accéder à distance au PC. Donc, ça ne sert à rien de lui demander d'afficher quelque chose sur son ordinateur en local. Là, du coup, ce n'est pas forcément le cas. avec un cible, c'est très simple d'envoyer une commande au serveur X, donc au serveur graphique qu'il y a sur le bon tout à l'instant. Il suffit, en gros, de mettre un display égale 0 devant la commande. Et du coup, c'est assez sympa. On peut voir rapidement une petite image qui s'ouvre où il y a une commande qui est faite pour ça qui s'appelle Xize et c'est une commande qui fait juste apparaître deux petits yeux de manière un peu suspicieuse pour dire attention, en gros, c'est aussi une alerte parce qu'il faut dire attention, ça veut dire que quelqu'un manipule une interface graphique à distance. Donc, à partir du moment où il contrôle l'interface graphique à distance, il peut choper des mots de place, il peut faire absolument tout ce qu'il est fast puisqu'il a non seulement accès au système, en plus de ça, il a accès à l'interface privilégiée que vous avez avec le système. Donc, c'est d'autant plus facile de faire des choses un petit peu neuves. Voilà. Donc, on va continuer sur la présentation. je verrai après pour faire d'autres petites démo, voilà. Sur le temps. Ah oui, donc juste, du coup, c'était... Voilà, je vous le montre. Effectivement, il m'a bien ouvert le périphérique avec écrit la scène de Malmar. Donc, il m'a bien dit, OK, ça y est, là, je suis en train de demander à Malmar de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a demandé à Malmar ? Il a demandé à Malmar du coup, ce qui est cool aussi, c'est que là, on met en place une interface de monitoring. On est déjà en train de vérifier ce qui se passe sur l'ordinateur sur lequel on développe. Il y a du code. Il y a du code. Il y a un seul code. Donc, je dis il y a du code, ce que je veux préciser, c'est que c'est via un seul code. C'est ça qui, du coup, est vraiment particulier, tant qu'il est vraiment la très difficilité de ce code. Donc, du coup, par contre, en final, pour rappel, on disait que toutes les opérations qui peuvent se faire sur un périphérique, c'est créer, éditer et supprimer des fichiers et après, faire un petit peu les équivalents avec les services. Mais en fait, ça ne reçoit pas tous les problèmes. Parce que, ce pourquoi, du coup, un disciple est très bon, c'est de dire à des gens de jouer une scène. Mais il ne prend pas en compte l'état des acteurs. Et donc, du coup, il ne pourra peut-être pas prévoir que finalement, la scène qu'il a demandé de jouer, tel acteur ne pourra pas la faire parce que pour une seule raison, il est défectueux. Parce qu'il y a une mise à jour qui a mal fonctionné ou parce qu'il n'est pas joignable ou autre raison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un disciple, il est très bon pour maintenir et forcer les classes de théâtre, mais il n'est pas bien fait pour forcer et maintenir les états des acteurs qui vont jouer ces scènes de théâtre. Ce n'est pas très grave. Parce que finalement, on peut assez facilement, donc là, typiquement, avec 4 tâches dans un disciple, on va pouvoir faire en sorte que pour ce qui est de la copie de fichier vers une spériférie de distance, on ait un propre vent à disposition. Là, on va pouvoir maintenir l'état des acteurs, puisqu'on va pouvoir finalement lui dire, « Attends, non, si finalement l'acteur n'est pas disponible, annule ce que je vais demander et revenons à la situation d'avant, parce que ça ne va pas donner le rendu que je voulais avoir. » Qu'est-ce qu'on fait pour faire ces copies de fichiers vers un ordinateur distant ? D'abord, on va regarder si ces fichiers-là, ils existent déjà sur l'ordinateur vers où on veut les transférer. Si ils existent déjà, on va en faire un backup, on va récupérer ça du côté du contrôleur, de celui qui contrôle. Et ensuite, on va, si jamais ils n'existent pas, créer toute l'architecture du système de fichiers pour pouvoir appréhérer ces nouveaux fichiers qui vont être reçus. Donc il va falloir aussi mémoriser les nouveaux directories qui ont été créées sur la machine pour, une fois qu'on fera un contrôle z, supprimer ces dossiers-là. Parce qu'il ne faudra pas juste supprimer les fichiers qui ont été copiés, mais il faudra supprimer toutes les conséquences qu'ils ont eues sur le système. Donc ça pourrait être créer une architecture de fichiers sans pour autant avoir copié de répertoire, mais simplement en copiant des fichiers. Parce qu'il faut bien un réceptacle pour appréhérer ces fichiers-là, et finalement copier les fichiers. Dernière étape, je copie les fichiers vers l'ordinateur distant et là quoi qu'il arrive du coup je pourrais faire undo ce projet-là. Il va supprimer tout ce qui a été créé sur l'architecture sur l'architecture distant. Donc ça aussi c'est intéressant pour les tests. Parce que finalement du coup ce que ça veut dire aussi c'est que j'ai un moyen même en local de pouvoir dire à l'ordinateur bah non il y a quelque chose qui s'est mal passé. Si je passe dans le champ devrait suivre comme on l'a vu tout à l'heure directement restant dans l'état d'avant. Après tout ce que tu es en train de faire, il y a quelque chose qui s'est mal passé restant l'état d'avant. Alors effectivement du coup il y a quand même quelque chose de crucial c'est qu'il faut avoir au moins un état où ça marche pour pouvoir revenir à cet état où ça marche. donc du coup on verra aussi que c'est ce que j'ai essayé vraiment de mettre en avant dans ce projet là c'est que je veux que tout soit configuré à la première installation et qu'après on puisse manager cette installation là mais que ça soit vraiment cette première installation qui gère absolument tout. Alors du coup voilà petite corrélation sémantique il s'appelle copie donc j'ai mis celui qui pourrait se dire qu'il est en train de faire des copies des copies des trucs. Quelques rôles en plus qu'il a fallu que je développe sur un cible pour mettre en place ça c'est en dehors des copies tout ce qui est templating c'est-à-dire par édition de fichiers c'est-à-dire pas copier un fichier et faire simplement le périphérique distant mais modifier un fichier qu'il sait déjà. Ça pareil du coup il va falloir se souvenir de ce qu'il y avait avant pour que je puisse le restaurer si jamais je veux faire un undo. Et toujours pareil ce qui est super bien avec un cible c'est que ça pousse à une isolation du code qui est vraiment ratonienne et donc au final il suffit de reprendre les modules qu'un cible met à disposition de leur définir un comportement de rollback donc de rémunération ou de frapper simplement ces petits composants comme on le démarrage précédente je frappe le module copie d'un cible dans un petit écosystème fermé qui va pouvoir me permettre de générer des rollbacks à la suite. Et ce qui est sympa du coup c'est que toute combinaison de ces opérations alimentaires pour lesquelles j'aurais défini un rollback du coup seront rollback donc ça permet d'avoir vraiment un espace complet dans lequel je vais pouvoir faire du contrôle d'elle sur le domaine sur le domaine des périphériques donc pour les services je vais pouvoir éventuellement démarrer un service sur la machine distance je vais pouvoir l'arrêter et pour tout ce qui va avec le management des services voilà après ça du coup il y a un ensemble de créations d'infrastructures pour l'infrastructures software spécifique qui prépare en fait l'accueil de ce nouveau projet dans lequel je vais effectuer les annuels parce que finalement c'est juste un goût ça revient juste à exécuter une scène qui est la scène qui provoque la remise à l'état d'avoir donc il faut quand même préparer cette scène au cas où on a besoin de la jouer il faut qu'on puisse jouer la scène d'animation et donc du coup ça ça nous donne le contrôle z sur les périphériques donc du coup on le verra un petit peu mieux quand je montrerai vraiment le projet complet avec tous les périphériques pourquoi c'est intéressant mais on le met de manière assez simple ce qui se passe c'est que je peux dire à un ordinateur de faire telle chose à un ordinateur de faire une autre qui n'a rien à voir ça c'est considéré comme une exécution et si je lui dis de faire un contrôle z il va m'annuler sur les périphériques qui ont été touchés ce qui vient de ce projet donc il y a d'autres systèmes d'autres outils DevOps qui permettent déjà de maintenir des états qui ne sont pas tous open source c'est vrai qu'ils sont open source du coup moi je privilégie un SQL déjà parce que je ne connais pas je ne connais pas les autres autant que maintenant je commence à connaître un SQL ça c'est aussi dû au fait qui s'appelle être facile à apprendre voilà donc l'architecture complexe enfin complexe qui tient sur un tableau et qui du coup nous prend en compte simplement les périphériques dans lesquelles il y a des ordinateurs des bugle bone black dans ces périphériques qu'on a vu avant et des téléphones donc alors pour expliquer un petit peu plus ce schéma donc là ce qu'on a fait tout à l'heure c'est simplement j'ai dit que ok il y a un périphérique mon téléphone qui permet à ces deux ordinateurs de communiquer de communiquer de manière spécifique c'est à dire en précisant que celui-ci sera maître de celui-là finalement c'est une relation hiérarchique entre périphériques ce qui du coup peut se symboliser assez bien avec des instances comme les animaux ou les humains parce qu'il y a des il y a des prédateurs et des croix et donc ici vous avez les relations de domination des différents pokémons que j'ai Madmart c'est donc celui-ci Métanorphe alors pour pas les couleurs en background en fait c'est les réseaux sur lesquels ils appartiennent d'abord j'ai internet donc vraiment si c'est pas mon réseau c'est le réseau de tout le monde enfin en théorie de tout le monde donc déjà je veux souvent que mes périphériques puissent avoir accès à internet et donc ça en fait ça symbolise la connexion Wifi de ma Freebox voilà c'est un lien périphérique donc ces périphériques là qui sont juste des périphériques qui font des opérations réseau je les appelle pas des pokémons mais pour moi c'est des passages d'entrée d'une zone à une autre donc ce sera plus des lieux des lieux des interfaces entre deux milieux et donc là ensuite quand je passe le réseau Wifi qui m'est donné pour ma letbox j'ai un switch qui vient me donner accès à un réseau ici qui est du coup vraiment le mien parce qu'en fait c'était pas le cas d'avant parce que déjà ici sur internet déjà je peux propriétiser une infrastructure électronique donc déjà mon lien physique il peut être surveillé par quelqu'un enfin je dis ça mais après c'est pas forcément on est pas obligé de penser comme ça mais ça ne monte pas pas de l'ange ensuite parce que d'autant plus que beaucoup des filets de mon réseau sont compéritaires donc c'est un peu dur de vérifier tout ce qui est utilisé en tout la Freebox c'est pareil au final quoi qu'il arrive comme quand je le crée avec mon téléphone c'est pareil avec Orange quand là je crée un réseau pour que ces deux machines soient ensemble finalement quoi qu'il arrive je suis sur un périphérique qui est connecté au réseau d'Orange donc au genre de l'internet les réseaux ça passera par Orange enfin quand je voudrais communiquer entre eux et un périphérique et un orange de réseau ça passera par Orange et donc la Freebox pareil ça passera par fixe si jamais je vais accéder à un orange et donc là je crée une zone tampon avec du coup ce switch là qui déjà me permet de mettre une barrière physique entre les réseaux de certaines personnes produits par certaines personnes et le réseau qui est vraiment privé voilà voilà donc après pour décrire rapidement on l'a vu c'est une BeagleBone mais aussi c'est une BeagleBone qui contrôle une pompe une pompe hydraulique celui-ci donc il joue enfin il est capable de transmettre des signaux audio celui-là il sert surtout pour la démonstration il n'y a pas de gros autre intérêt et ensuite on verra un petit peu les autres vont être découverts un petit peu je pense dans les slides donc Nocer Alto Nocer Alto Nocer Alto c'est mon gros serveur chez moi c'est celui qui sert des données qui est le plus important de ce sujet c'est celui qui du coup nous permet de générer tous mes machines virtuelles d'administrer mes comptes neufs et de pouvoir aussi nous connecter à des millions enfin on verra plus tard pour qu'est-ce qu'ils servent comme données intéressantes en plus et donc le Nocer Alto Noctua il a donc un Ventirad un peu sophistiqué on verra par la suite un Ventirad c'est le système de refroidissement au-dessus du processeur c'est un Noctua ça a rajouté encore de sémantique là il y a Corrigon comme vous pouvez le voir on ne le voit pas trop parce qu'il y a un seul lit sous une tonne de choses c'est le noteur qui permet de faire Media Center connecter directement à ma télé et donc je peux le mettre ailleurs que à côté de ma télé ça ne me dérange pas lui j'ai surtout envie de pouvoir y accéder par interface de mon salon et donc je peux y mettre plein de choses dessus je m'en fiche du moment qu'il est accessible à l'extérieur par un cible et du coup alors là par contre ça me pose un problème parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure moi je voulais que mon système se réinstalle tout seul complètement et ça part du postulat qui dit qu'il y a au moins eu un état qui fonctionnait complètement mais en fait celui-là c'était compliqué déjà le premier état il fallait que je débarrasse énormément de choses pour ne pas brancher une TBSB sur l'ordinateur donc ça ne m'a pas trop plu comme idée de devoir faire ça à chaque fois que j'ai envie d'avoir un état qui marche de départ et du coup finalement j'ai introduit une nouvelle fonctionnalité dans ce nouveau projet qui me permet de pouvoir préciser que je veux plutôt que l'amorçage du système d'exploitation enfin du moins du disque d'installation du système d'exploitation se passe par le réseau et du coup lui c'est cool parce qu'effectivement il a quand même accès à Netflix à d'autres systèmes en ligne et donc il passe par le réseau donc je peux facilement le toucher pour lui dire ok ben installe-toi par le réseau au moment où j'ai envie en gros juste à lui dire ben allez je t'en donne de rebooté tu vas reboot sur tu vas reboot et tu vas te laisser donner une adresse par tel tel périphérique il y aura donc un serveur DHCP et TNTP et lui il va envoyer à ses ordinateurs comme celui-ci qui sont difficiles d'accès sur lequel c'est un peu dérangeant d'aller brancher une clé USB et ben il va publier les fichiers par interface du coup on verra du coup que ça pose des ça laisse poser des questions au niveau de sécurité tout ça donc il faut bien bien réfléchir à ce qu'on est en train de faire en tout cas là on peut considérer qu'on est dans le réseau bleu tout à l'heure c'est-à-dire le réseau où je peux me déconnecter d'internet me déconnecter de ma freebox et il y a que le matériel électronique qui est le lien sur lequel on pourra toujours dire que le matériel électronique c'est pareil on n'a pas toujours les plans de tous les brevets de tout ce qui est fait notamment il y a eu un petit peu un clasher avec Windows il y a pas si longtemps on se rendu compte qu'il y avait un lien direct physique entre un port USB et le port J45 on se demande à quoi il sert à l'utilisateur voilà en gros ça veut dire qu'il peut transmettre des données à internet directement par la clé USB sans passer par les signes d'exploration sur lequel vous êtes donc même le libre temps les équipements électroniques c'est quelque chose que j'essaye aussi d'utiliser au maximum malheureusement il y a plein d'équipements qui existent donc il n'y a pas l'équivalent en libre et c'est comme je disais tout à l'heure notamment le cas de beaucoup d'équipements réseau un peu sophistiqués mais ça va dans le bon sens alors ensuite deux autres périphériques qu'on emmène partout mais finalement qui ne sont pas signés que ça c'est les téléphones qu'on a pareil les téléphones on a un peu pleinement Android et du coup ceux-là même si c'est bien déjà ils sont sur un système Linux je pensais que ça démocratise un peu les news donc à peu près ça va dans un bon sens c'est pas aucune sorte que les technologies radio et réseaux qui sont mis en oeuvre dans le téléphone donc ça répond pas non plus aux besoins ça c'est des équipements réseau donc ceux qui permettent de passer d'un réseau à l'autre sur le schéma que j'ai montré tout à l'heure donc celui de gauche c'est celui qui me permet simplement de donner internet périphériques qui était dans le carré enfin dans le triangle vert tout à l'heure et puis du coup c'est le nom c'est celui celui sur lequel je vais brancher j'ai touché toutes mes BeagleBone qui ont besoin d'un d'un RJ45 et éventuellement d'autres PC et du coup c'est un Switch on va dire c'est le plus basique des Switch professionnels il permet du coup de faire du management jusqu'à la couche 2 et du coup c'est quand même assez agréable on peut même on pourrait dire que finalement le Mont-Sélinis il ne permet pas seulement d'ailleurs je crois que c'est pour ça que j'ai choisi le nom du coup ça m'a fait ré-étudier Pokémon parce que trouver du sens il faut aussi se rappeler le sens dans le Pokémon que ça avait pour que ça ait du sens dans le premier et du coup je crois que c'était ça en fait c'est que le Mont-Sélinis t'emmède de déboucher sur plusieurs endroits et donc l'objectif après c'est aussi de pouvoir dire à ce périphérique de se configurer tout seul pour créer un réseau ici c'est-à-dire vraiment un endroit sur lequel les gens peuvent communiquer et un autre endroit ici qui seront vraiment indépendants pas physiquement puisque c'est un Switch de management de niveau N2 mais en tout cas au niveau réseau ils seront allés sur le niveau N1 ou des premiers accès ils seront allés donc petit point c'était juste là du coup je vais faire un sérieusement sur ce que c'est un anti-rêve et donc le Moctua il est plutôt pas mal parce que il est asservi en température et que sur la tour il vient mesurer automatiquement ses températures et bien se refroidir il y a un petit capteur il y a aussi le capteur de bruit pour pouvoir se réguler sur le volume sonore qui le dégage voilà alors maintenant on va il faut vraiment le slide sur la fin c'est pour expliquer vraiment ce que ce que va faire la petite navigation dans mon code que je vais montrer juste après donc ce que je vais déployer c'est via USB des installations automatisées de mon tool automatisées ça veut dire qu'elles vont je n'en parle pas dans le slide après donc je ne vais pas dévoiler les effets normaux ou via le réseau comme on l'a vu pour Corrigon où là finalement je ne veux pas qu'il se démarre sur une clé de SD mais je veux qu'il s'amorce sur le réseau et des big & bone black alors là du coup big & bone black déploiement ça veut dire que je veux accepter au premier état stable c'est vraiment comme ça que je le vois moi le déploiement c'est le moment où je veux accepter au premier état stable après sinon c'est du management de la gestion donc du coup dans les big & bone black on peut mettre une carcasse D sur le réseau et moi je déploie des liens neuf ou des distributions personnalisées donc grâce à l'auto on évoquera un peu plus loin ou via le réseau puisque finalement aussi ça reste un périphérique on peut démarrer par le réseau donc il y a aussi un certain big & bone sur lequel j'ai je n'ai pas trop envie d'accéder à leur interface notamment je pense à une qui est sous la mémoire donc elle est un peu dure d'accès au final elle est branchée un câble âge 45 et je peux lui retour démarrer sur le réseau via le réseau sans problème sans avoir à venir changer la carte unique à l'année dernière et du coup on évoquera plus tard aussi des solutions qui permettent de gérer ça de mieux en mieux de gérer ces problèmes de mise à jour de périphériques qui sont des périphériques pour lesquels on accède très peu souvent mais qui ont quand même besoin d'être numériques alors du coup devienne installer c'est un outil que je trouve super puissant alors je ne dirai pas jusqu'à dire qu'il n'existe pas sous Mac et sous Windows en tout cas je trouve qu'il est très simple et du coup il permet de vraiment configurer un disque d'installation à partir de paramètres que vous vous donnez ces paramètres déjà c'est en gros vous utilisez le mot de base que vous voulez qu'il utilise le non-utilisateur que vous voulez qu'il ait configuré tous les faux des paramétrages du clavier spécifiques typiquement je vais lui dire que j'ai un clavier qui est Mac donc il faut configurer le clavier Mac je veux que celui-ci soit en anglais celui-ci soit en tel ordre etc il permet aussi de configurer automatiquement les partitions c'est à dire définir les liens d'accès qui existent entre les différentes structures de stockage comme ça ça reste assez généraliste et ça montre bien que finalement une partition elle peut être distante elle n'est pas forcément sur l'ordinateur sur lequel je déclare une partition c'est simplement le dire de monter un point sur le réseau c'est à dire que je vais avoir je vais pouvoir définir à l'installation qu'il y a une partie de cet ordinateur sur lequel sont des fichiers qui ne sont pas les siens physiquement mais pour lesquels il peut accéder par ordre de l'ordre alors du coup ce que je dis tout à l'heure c'est que finalement cette installation qui est automatisée par des liens installeurs je vais l'appropager sur mon système de fichiers et donc soit je l'appropage par le réseau soit je l'appropage dans les deux cas ça me donne une installation automatisée de mon tour et donc rapidement l'Utoproject donc c'est un c'est voilà c'est on bouffe cette phrase qui est leur slogan c'est assez classe je trouve du coup c'est l'Utoproject c'est pas une distribution linux c'est vraiment ça vous permet d'en créer une à vous de manière très simple du coup petit raffinement l'évocation du système sur lequel c'est base linux donc au départ j'ai le hardware donc vraiment ce qui est électronique ensuite j'ai ce qu'on appelle le kernel space donc là c'est vraiment linux c'est là qui se situe en tout cas je trouve la plus grosse expertise le plus gros travail libre qui a été fait pour trouver le niveau du kernel et du coup au dessus du kernel donc ça c'est ce qui me permet d'avoir le lien logiciel électronique le premier lien est le logiciel électronique ensuite j'ai le système d'appel celui sur lequel je vais pouvoir lancer un chaine et ensuite si jamais j'ai la chance d'avoir un user space peut-être que je pourrais même déployer un siebel si jamais du coup le système call me permet de faire tester comme je le disais au départ ce qui est super bien avec un siebel c'est que je peux ces scènes de théâtre les jouer à avance les jouer dans des conditions particulières les jouer mais en faisant attention à des détails plus qu'à d'autres et donc c'est un peu ce que je vais essayer d'expliquer dans ces quatre slides c'est comment je teste comment je choisis quel niveau de test est appliqué à une exécution que je déploie donc on verra les outils que j'utilise moi c'est KVM NXC Docker et KEMU on va voir qu'est-ce qu'ils font je sais bien rapidement la virtualisation ça permet de faire donc là j'ai centralisé simplement en un slide les machines virtuelles et les conteneurs ce qu'on peut voir comme différence rapidement avec ce schéma c'est que on voit que celui-ci il a vraiment un système d'exploitation invité un système d'exploitation invité à chaque fois qu'il crée une instance chaque barre chaque barre ici c'est une application que je vais déployer donc là c'est une application qui est à destination d'un OS complet donc presque complet parce que j'ai quand même cette couche mais du moins c'est vraiment une machine virtuelle ça permet d'accéder à beaucoup de choses et ensuite les conteneurs on la retrouve par contre j'ai un seul système d'exploitation et c'est au-dessus de ce système d'exploitation là que je vais pouvoir fixer les applications pour plein d'autres systèmes d'exploitation que... Alors l'humulation l'humulation c'est pas c'est pas je veux c'est pas juste j'ai un hôte quand je veux déployer une application c'est que cet hôte là je sais pas comment il parle donc je dois en plus avoir une couche qui me permet de traduire ce que celui la langue que parle le le système de test sur lequel je veux déployer mon hôte du coup j'ai bien ça m'agir moi l'humulation je connaissais pas ce c'est essentiel mais quand j'ai découvert ça m'arrêtait un peu sourire parce que du coup c'est le feu de bois au gaz donc je pense que ça voilà on peut imaginer l'émulation comme ça l'émulation c'est je veux reproduire un comportement donné mais pour autant j'ai pas les prérequis physiques qu'il me faudrait pour avoir se rendu mais quand même ça fait le club un peu assez derrière Alors maintenant c'est comment on met à jour tout ce qui est déployé donc c'est pareil c'est un peu la même question c'est comment je choisis sur quel environnement de test ou sur quel niveau du système électronique je veux déployer des mises à jour bah du coup Nosferralto il a pour lui un système de fichiers qui est assez énorme dans lequel il a tout un ensemble de machines virtuelles à disposition de de conteneurs de référence donc quand je dis conteneurs de référence en fait c'est des images c'est pas des conteneurs c'est vraiment des images qui vont être prêtes à être instanciés par les différents périples du réseau ensuite tout ce qui est route file system bah là on a pas le choix de toute façon il n'y a pas la possibilité de le faire dans un environnement virtuel et il n'y a pas la possibilité de le faire dans un conteneur donc on est obligé de le faire par le système call l'interface la plus proche du hardware et donc là on passe soit par du shell donc sur un préféré qui n'est pas principal sinon et Munder c'est un projet vraiment super intéressant qui permet de mettre à jour cette partie qu'on met finalement rapidement à jour quand on est sur les ordinateurs puisque maintenant enfin en tout cas dans ce que je fais quand j'ai besoin de mettre à jour le carnet ou le boot d'un de ces PC je lui dis c'est réinstallé complètement je réinstalle tout je vais pas m'objecter à essayer de trier quelle partie je veux me mettre à jour quelle partie je veux pas parce que finalement c'est souvent source de beaucoup de problèmes et donc finalement il vaut mieux tout réinstaller avec un environnement qui a été testé et c'est pas souvent si contraignant que ça sur des ordinateurs de bureaux de pouvoir enfin de mettre en place une réinstallation par contre quand on a des périphériques qui sont déjà en production qui sont déjà je sais pas au milieu d'un système de monitoring d'eau en Afrique on a pas envie tous les jours de devoir aller mettre des USB d'avoir à amener un câble H45 pour pouvoir booter par le réseau ce capteur là notre intéressant avec Thunder c'est qu'il permet en wireless de mettre à jour du boot et du kernel de périphériques qui sont développés sous Yocto pour lesquels donc pour l'instant que sur Yocto mais c'est en train d'évoluer et on peut espérer que Ubuntu un jour soit enfin du moins le bootloader qui est vu utiliser sur Ubuntu soit aussi maintenu par Munder du coup ce serait intéressant enfin là du coup ce qui est déjà sympa avec Munder c'est que je peux avoir du coup simplement un drone ou des avions qui volent déjà au-dessus de cette zone de circuit d'eau en plus ces circuits d'eau souvent les routes d'aviation et donc ces périphériques au-dessus viennent récupérer des données donc sous un nouveau protocole basse consommation et donc certains qui sont libres comme Laura récupérer des données et mettre à jour grâce à Munder des périphériques en fonctionnement en production bon après je précise quand même que Munder ce qu'il faut qu'il fasse c'est qu'il est tout le temps donc il est très réciliant il pourra vous assurer qu'en fait une mise à jour du système que vous ciblez si elle ne marche pas pareil il fera un rollback pour faire un rollback du bookloader et du carnet ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une copie quelque part du bookloader et du carnet il faut quand même de la place parce qu'il va falloir qu'il y ait cette possibilité de revenir à l'état précédent si l'état actuel n'a vu qu'on n'y aura et donc voilà ça c'est juste pour préciser que j'ai vraiment voulu faire en sorte de pouvoir redévelopper tout ça sans internet parce que je trouve ça quand même assez important de se rendre compte que maintenant on est capable avec tout ce qui existe de faire de la doc entre nous et j'espère qu'on va aller vers un système de fédération de plein de réseaux adoc et donc je pourrais surtout lui pouvoir se dire qu'avec les miroirs qui vont bien les images Docker qui vont bien et les images réelles qui vont bien je peux redéfinir une infrastructure électronique chez moi même sur internet et du coup je peux le reproduire à plusieurs endroits de manière assez simple Merci de votre attention du coup je ne vais pas trop avoir le temps de vous montrer le code je vais juste vous montrer le seul fichier qui configure toute l'infrastructure et après on pourra discuter du coup si vous posez des questions pourquoi il y a telle des données dans le fichier d'infrastructure donc je publierai probablement mes slides enfin c'est sûr que je publierai n'étaient pas dans l'état dans lequel ils sont parce que je n'ai pas encore checké quelles sont des images qu'ils utilisent et je pense qu'il y en a certaines qui doivent pas être et certaines autres donc il faudra que je mette ça un peu propre mais si vous voulez soit m'envoyer un mail soit pour que je vous contacte et que je vous envoie la mise à jour une fois que tout est publié donc le code comme la doc ou de me suivre sur Twitter donc je twitterais sur ça alors du coup voici c'est énorme fichier YAML YAML pour get another modeling language c'est déjà c'est déjà sympa c'est un langage qui se dit qui est assez humble c'est simplement un nouveau système de mobilisation et donc ça reste aussi du coup dans une idée que ce soit très sémantique on va le parcourir vraiment rapidement alors là je vais définir mes réseaux virtuels donc ici je vais définir que du coup j'ai le réseau jadier sur lequel il y aura un phtp c'est ce périphérique là la forêt de jade qu'on a vu tout à l'heure ici azuria c'est le mont c'est limite et c'est celui qui me permet de pouvoir accéder à l'environnement virtuel que je suis en train de produire parce que il faut penser ça il y aura aussi une différence entre la production et l'environnement virtualiste c'est que dans la production il n'y aura pas de backdoors pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne vérifier que tout va bien donc là quand même dans le virtualiste il faut que je me laisse une porte ouverte pour pouvoir vérifier que tout va bien donc ce réseau là c'est le réseau dans Pokémon qui permet d'accéder au Pokémon qui n'existe pas officiellement qui permet d'accéder à Mew et donc et donc c'est normal de mettre celui là pour dire que c'est celui qui n'existe pas dans la réalité officielle même si on peut quand même utiliser donc là c'est le principe d'architecture de données pour un graphe orienté ou pas ce que j'ai c'est des nœuds et des liens entre ces nœuds ça devrait être défini en n'importe quel graphe avant je définis mes réseaux maintenant je définis donc mes réseaux c'était mes liens entre mes différentes architectures et maintenant je définis mes différentes architectures donc je définis Métamorphe Métamorphe il se construit à partir d'une image qui est téléchargeable via HTTP mais qui ne sera pas re-téléchargé si il est déjà disponible dans les réseaux locaux donc je n'ai pas besoin d'intermettre pour réinstaller Métamorphe il a une spécificité c'est un tutoche donc il faut qu'il mette à jour beaucoup de choses parce que par défaut l'inux n'est pas directement fait de quoi utiliser sur Rack ensuite il installe quelques packages particuliers notamment ça c'est les packages que j'installe sur toutes nos infrastructures qui peuvent installer ces packages-là alors c'est OBNSSH pour que je puisse me connecter en chaîne assez périphériques uncible pour que je puisse me connecter en chaîne mais bien uncible assez périphériques une dépendance uncible qui a été oubliée dans le load des gestions de dépendance donc j'ai oublié de rajouter celui-là en plus c'est pas très beau mais c'est parce que pour l'instant l'intelligence qui est mise derrière n'est pas capable de le récupérer parce qu'il manque du coup de plateforme ça passe et du coup un fichier qui va être qui permet d'installer Docker Compose c'est un truc pour gérer l'architecture et l'orchestre et les contenus voilà après ça l'intégration du CloudFront c'est même c'est à dire que j'installe Mender ça permet de déployer des misages de périphériques qui ont marqué pour ceux qui se connectent je définis aussi que je veux qu'il récupère des images Docker de la registrie pour devenir une propre registrie et du coup il pourra pouvoir servir des images pour s'analyser et je définis ensuite la relation d'assardissement ou là plutôt la relation de domination c'est comme ça que j'ai construit le graph c'est à dire vraiment là c'est la relation orientée que je définis entre deux nœuds c'est à dire je dis que là ce que je dis c'est que métamorphes sur le réseau azuria et il sera capable de dominer magma et magica rien qui dit que sur un autre réseau ce ne sera pas l'inverse donc à chaque fois je définis les adresses map et le network c'est vraiment les données physiques qu'il faut que je relève sur mon infrastructure avant de déployer tout ça parce qu'il va falloir que je connaisse l'adresse map pour pouvoir y accéder identifier mes systèmes donc ça c'est vraiment les seules données que j'ai besoin de recopier à la main et d'aller chercher moi-même en tant qu'humain sur les périphériques un petit playbook à la fin donc les disques il n'y a pas donc actuellement il n'y a pas de storage particulier c'est mon affaire que je bouge souvent donc je ne vais pas brancher où il y a le réseau des placeries de stockage et donc il y a un petit playbook qui permet de dire actuellement l'élien installeur ce qu'il fait pour faire les dernières configurations c'est qu'il lance un script de chaîne dès que le premier reboot est effectif et en fait ce premier script shell qui est lancé au premier reboot sur un nubuntu c'est un script un single parce que ça veut dire que tout est installé et donc du coup là je peux m'amuser dans ce fichier là à faire des petites tâches vraiment très particulières sur le périphérique et donc là typiquement c'est parce que je suis en train de développer et que c'est pas terminé là la commande que je vais faire de manière exceptionnelle sur le métamore ça sera l'installer nonder a priori je ne devrais pas avoir envie de faire ça puisque j'ai déjà déclaré que le nonder était dans cette dépendance donc il devrait l'installer tout seul il est strict il y en a pour en fin d'éluer voilà et ensuite je lui dis vers quoi je veux qu'il aille alors ici j'aurais pu avoir donc là je veux qu'il aille sur un environnement une machine virtuelle mais j'aurais pu lui dire que je veux qu'il aille vers un périphérique usb pour qu'il grave directement l'image de l'installeur sur clé usb ou qu'il aille vers le réseau vers un réseau donné donc du moment qu'il est bien dans ses interfaces et qu'il a bien le droit d'accéder à ce réseau là de publier les installations sur ce réseau là voilà donc après Magmar a un bonheur différent c'est juste qu'il a pas les mêmes interfaces donc j'ai oublié les effets donc je vais prendre les adresses mag il fait un playbook différent lui qui dit juste bonjour parce que c'est pareil il est en mode test et donc il a pas besoin d'installer le particulier mais à terre en fait dans si chier j'aimerais ne pas avoir ce playbook ça veut dire que vraiment tout est bien automatisé et là actuellement pour les tests c'est quand même bien d'avoir un endroit où je peux écrire des dernières opérations que je veux effectuer sur l'environnement total et virtualisme voilà et lui il va vers vers une carte SD donc il y a eu des conférences du livre sur la gestion des données critiques dans les fichiers YAML comme l'utiliser un cible effectivement du coup il y a un utilitaire qui vient avec un cible qui permet de cacher les infos critiques bon là je l'ai pas fait parce que c'est un environnement de développement et de thèse donc je peux vous le montrer Apache c'est le personnage principal de Pokémon et qui est cool c'est son famille donc c'est juste absolument inutile c'est juste pour vous avoir un test voilà Magicard qui ne fait rien de plus non plus il va encore vers une machine virtuelle Rondoudou alors lui Rondoudou il se construit donc c'est une Beagle Gone Black il se construit à partir d'une image Debian avec console donc c'est un interface graphique donc Rondoudou il n'aura pas un interface graphique en même temps ce qu'on veut c'est qu'il chante ensuite donc il va aller vers le périphérique d'une carte SD qui s'apparaît qui s'apparaît des Hippotron c'est celui qui gère la pompe donc lui il se construit à partir d'une image Debian mais avec interface graphique je ne sais plus pourquoi je pense que c'est aussi pour le test voilà Hippotron donc lui il se construit à partir d'une image Yopto c'est une distribution personnalisée qui se construit à partir de la couche Yopto qui s'appelle c'est à dire c'est la distribution un radius personnel pas de base mais minimale celle de base elle existe aussi et du coup elle est un peu plus évoluée que la minimale il y a déjà quelques paquets en plus quelques dépendances en plus mais elle a pas un interface graphique voilà et donc ça du coup il suffit que je le lance et là bon maintenant on devrait pouvoir voir tout ce qu'il se passe enfin du coup le primarit c'est quand même celui-là vous allez sûrement il va démarrer ici donc je le mets là mais en gros ce qu'il va faire c'est que là il va m'instancier toutes les VMs que je viens de déclarer donc là on voit déjà qu'il a terminé durer les réseaux tout ce qui était networks il est en train de procurer les machines maintenant il est donc dans les premières machines il va commencer par je crois virtualiser Métamorph donc on va voir ici un périphérique enfin une machine virtuelle qui va s'ouvrir avec le bon tout desktop qui est en train de se lancer avec une installation personnalisée pour laquelle il y aura déjà toutes les infos essentielles à sa première mise en route qui seront données et une fois qu'il aura fini d'installer toutes les VM il passera donc comme on l'a vu les Beagle Von Black étaient tous à la fin ensuite il passera de la virtualisation des Beagle Von Black il ne dit virtualisation mais je voudrais dire émulation parce que ce qu'il fait c'est qu'il émule enfin il émule le comportement des Beagle Von Black il n'est pas en train de la virtualité c'est simplement parce qu'il ne peut pas le virtualiser il a besoin de traduire le langage que parle la Beagle Von Black voilà je ne sais pas si vous avez des questions vous avez envie de présence oui oui juste bon l'opérateur internet c'est clair que là c'est parce que j'ai un Android par habitude et que c'est vous qui créez votre propre réseau oui t'as fait ah mais là c'est juste une question de temps c'est clair que là c'est parce que j'ai un Android par habitude dès que j'avais quand j'avais testé le Firefox Owen qu'OS il ne m'avait pas trop plu et du coup voilà je me fais partager ça j'avais mis Cyanogène à un moment sur mon téléphone donc une distribution au-dessus de enfin qui est compatible avec Android qui est libre oui ah oui donc comme abonnement Robix vous avez un abonnement H2O de Roctama là c'est tout à fait c'est différent je sais que là c'est encore pas flexible de toute façon ce n'était pas longtemps que je vous mette sur tout ça et donc effectivement il y a plein d'affaires les mêmes opérateurs du coup j'en avais vu pas effectivement il y a plein d'opérateurs libres après ce qu'il y a aussi c'est qu'il faut que je prenne le temps enfin j'aime bien quand j'utilise du libre c'est justement pouvoir donc pas forcément étudier qu'il n'y ait pas de balle d'or mais j'aime bien pouvoir quand même jeter un coup de livre donc ça prend aussi beaucoup de temps puisque typiquement les équipements réseau c'est très compliqué et donc repartir sur tout ça c'est assez chronique mais c'est super intéressant j'espère que j'y tiendrai et si jamais tu as une liste d'opérateurs libres avec des habitudes moi je veux bien prendre tu peux ok j'ai déjà vu que les abonnements H2O de Monttava c'est un peu plus anonyme il y a un point que j'ai pas bien compris pour mettre à jour le carnet tu dis que tu préfères l'installer sur les Ubuntu sur les Ubuntu mais alors du coup les données personnelles les données personnelles les données personnelles sont complètement indépendantes du système d'administration c'est à dire qu'ils sont sur un périphérique crypté avec une valeur et quoi qu'il arrive il va redémarrer avec le même dernier point de montage donc il aura toujours ces données qui seront montées au même endroit cryptées d'une certaine façon donc éventuellement il faudra qu'il décrypte et qu'il ré-encrypte cette partie avec le nouvel utilisateur et le nouveau met de passe mais normalement quand il se réinstalle complètement c'est juste que je lui dis bah ok bah tel point de fichier tu vas prendre le même que celui que tu avais il n'en a pas vraiment conscience parce qu'il a resté avec tout le système mais c'est juste que je lui dis que c'est effectivement ça s'adresse à ce moment-là sur lequel ils vont brancher leur disque après il y a aussi que sur les infrastructures du coup sur les applications web que je développe là par contre j'ai un serveur de données vraiment à part donc je ne mets jamais aucune donnée autre que le code que je vais faire ça du coup avec Giz dans une base de données qui n'est pas une base de données du CouchDB mais du coup tout ce qui est Home etc c'est sur un NFS ou quelque chose comme ça soit sur un NFS, soit sur un périphérique physique qui sera plutôt en branchant un endroit Ah ok, ceci de performance ? Bah oui après de toute façon donc moi je suis en train de découvrir OpenStack à Grandpas là et donc c'est un gestionnaire de cloud privé donc c'est un peu ce que je suis en train de faire un peu à la main et effectivement si je peux ensuite pouvoir faire en sorte que vraiment toutes mes données soient dans le nuval j'ai pas un endroit donné histoire qu'il y ait de l'application qu'elle soit du coup bien protégée en cas de panne etc ça sera vachement cool là pour l'instant effectivement c'est la maison crame je perds sur mon infrastructure il n'y a pas de nuages c'est plus chez moi donc effectivement les données elles sont que sur un seul disque dur donc du coup pareil niveau perfe il faut que l'ordinateur soit en train de perdre un timide dans le même temps etc ça reste agréable pour l'utilisation du genre et en même temps l'utilisation du genre c'est surtout faire du test et quand je vais commencer à vouloir vraiment faire du bin code mining et ce genre de choses il faudra voir quel point ça résiste donc pour l'instant pour l'instant ça me va pour les tests et les tests de perfe je n'ai pas commencé donc après c'est pas fait pour les pertes c'est fait pour les développeurs expériences du coup vu que le carte bleue c'est pas libre vous en avez pas du coup ? bon après on va aller dans toutes ces problématiques non non alors de toute façon quoi qu'il arrive je suis pas enfin là clairement je suis pas j'ai un Mac quand même c'est euh c'est euh voilà je fais des efforts après euh j'ai eu fort merci euh bon je pourrais toujours les pousser hein donc euh non j'ai une carte bleue non j'ai une carte bleue et ouais j'ai une banque aussi mais justement ce qu'il y a avec open source aussi c'est qu'il remet alors je trouve vraiment moi si je me demande pourquoi j'ai une open source c'est parce que ça remet la valeur au milieu du travail donc effectivement c'est c'est peut-être des problèmes annexes qu'il y ait des banques libres ou des banques non libres ou peut-être que si vraiment on faisait l'effort de bah de tout se soumettre dans ce système on a pas besoin de banques parce que la valeur c'est au bon endroit la valeur elle est partageable je pense qu'on est capable actuellement de faire beaucoup de choses en pratiquant similaires ensemble sans qu'on soit largement au tout suivant donc là on a fait l'installation automatique de quoi qu'il a encore soumettre donc il a pas demandé mon nom d'utilisateur il a pas demandé mon repas il a pas demandé l'endroit où l'été il a pas demandé que j'ai l'été et en plus de ça il a du coup carrément les phrases de contrôle des ordinateurs qu'il a maîtrisé donc là il a maîtrise Magma et un autre en aigu et là c'est carrément qu'il a il a les clés privées de contrôle de ses périphériques déjà à son installation alors effectivement il faut protéger cette clé ou ce réseau qui vient pousser la clé au départ à la première installation et ce que ça veut dire c'est qu'on a une chose très ciblée à contrôler au niveau sécurité c'est cette première installation qui est du coup censée être complètement isolée et tout le reste après se fera de manière éphémère c'est juste effectivement il faut le moment où je vais installer avec la clé USB c'est le premier système il faut pas que je me fasse braquer la clé après il y a plein de systèmes de clés vous pouvez mettre des clés privées qui vont protéger énormément de données mais qui coûte encore assez cher pour que le montage soit bien fait et du coup on pourrait pousser le piste là-dessus mais pour l'instant elles sont simplement sur USB et sur le réseau du coup le réseau ne faudra pas qu'il soit il faudra qu'il soit suffisamment sécurisé pour que vous ayez conscience pour que une fois à la première installation la clé SSH privée passe en vrai voilà voilà et en cible c'est ce langage de programmation libre ? ouais alors un cible il est écrit quasiment au cadre du Python dans le cadre du Python enfin il est carrément il vise vraiment l'architecture du Mootoo et Linux à un cible de toute façon après on peut mettre un cible dans Docker donc on peut mettre Docker dans Windows et on peut mettre aussi dans Mac donc de toute façon quoi qu'il arrive c'est toujours un bon Python c'est libre ou un propriétaire ? un Python c'est libre ah c'est libre ? ouais bah je ne me crois que c'est bon du coup je ne sais pas trop faire avec c'est libre mais ça en fait ouais et après le shell le shell alors ça dépend le shell en fait c'est un mode très générique qui vient pour dire simplement le carré dans lequel je vais recevoir un texte et envoyer un texte et du coup typiquement ça il existe des shells pour des modèles et des modèles et des modèles c'est complètement joué absolument pas open source c'est complètement propriétaire et pourtant ils ont un shell le shell ça dépend là quand j'évoque le shell c'est un peu la vulgarisation moi ce que je dis surtout c'est du bash ou du LSH et du coup c'est des catégories spécifiques de coquillages le shell c'est le coquillage et donc voilà donc ils sont libres aussi ceux que j'utilise mais après effectivement des fois j'en utilise pour des modèles je sais que c'est pas des shells libres mais au moins c'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir envoyer un sms ou un sms et que je sais qu'il était encore merci 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 merci